Vu de loin, c'est un petit banc de sable où se sont hissés quelques tentes qui semblent diviser le grand fleuve au Congo. Mais au fur et à mesure que l'on avance, un îlot se dévoile peu à peu. A peine deux minutes en pirogue, nous tombons sur Mami Wata Beach, une plage aménagée au milieu du grand fleuve au Congo. Nous sommes à la Corniche, précisément au centre du fleuve entre Brazzaville et Kinshasa. Il y a beaucoup de bonnes choses ici qu'on a gardées pour tous les vacanciers, pour tous les étrangers, pour tous les Congolais de Kinshasa, tout comme de Brazzaville. Le site attire de nombreux visiteurs. Hommes, femmes et enfants qui s'y rendent ne cachent pas leur émerveillement. Le site est pas ordinaire déjà. Tout est bon en fait. C'est beau ici, un cadre très spécial en fait. Du coup, on se retrouve. C'est vraiment bien. Et on a apprécié parce qu'à Brazzaville, on n'a pas une plage et ça fait partie d'une plage dans Brazzaville. On n'en vit plus Pointe-Noire comme avant. La personne qui a eu cette idée est vraiment géniale. Je suis venue ici avec mes copines pour prendre des selfies, faire une vidéo et montrer à tout le monde qu'à Brazzaville, Ici, il y a aussi une bonne place et tout ce paysage ici vraiment. C'est comme à Paname. Pendant la base, c'est vraiment aussi génial. C'est une première fois que je viens de Kinshasa. Franchement, j'adore. Ici, c'est waouh. Ça me plaît beaucoup. Sur place, l'on ne s'ennuie pas. Les parties de volet, de football, de tennis d'étape ou de danse sont au goût des visiteurs qui souvent ne voient pas la nuit tomber. Ici, seule la baignade est déconseillée. La baignade, elle est strictement interdite. C'est parce qu'on a du mal à maîtriser la profondeur d'eau. Donc, raison pour laquelle on n'a pas voulu permettre aux gens de se baigner. Pour parer à toute éventualité, les gardes-côtes assurent la sécurité. Normalement, nous avons l'affût, les gens normalement les week-ends. Donc, pour ce faire, on met toujours les week-ends en place un dispositif de sécurité important. Parce que déjà, on a le départ et l'arrivée. Et nous essayons d'organiser ça. Et dans les larges de côtes, on a aussi les policiers et les gardes-côtes qui nous prêtent mes forces aussi à ce niveau-là. Seulement, l'ambiance à Mamiwata Beach ne dure que le temps d'une saison sèche. Donc, l'eau peut revenir, du coup, mais on a pris déjà les précautions avant l'arrivée de l'eau et avant l'arrivée de la place qui va se disparaître. Avant que le fleuve arrive, on prend les dispositions de faire disparaître tout ce que vous voyez. Mais en attendant l'arrivée des pluies, l'on profite jusqu'à l'ultime minute. Merci.